Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 4 avril 2024, 4, 4, 19h31, heureux du Québec, avec une journée de fou au Québec, ici, en tout cas dans les Basses-Laurentines, mais un petit peu partout, tempête de neige, mais presque historique, des bourrasques du vent, tu avais l'impression d'être en Antarctique, panne de courant dans plusieurs centaines de milliers de foyers, nous on a été coupé de courant, ça vient à peine de revenir, c'est pour ça que je vous fais une publication à cette heure-ci, le restaurant est fermé, où je travaille, il n'y a pas de courant avant 22h peut-être ce soir, hallucinant, complètement, complètement, tout ça à quelques jours de cette éclipse solaire totale, les cinq planètes alignées, toutes sortes d'événements mondiaux qui se produisent, 2024, une année où il y a 60 élections, il y a une guerre qui devrait probablement prendre une autre direction, si ce n'est pas ce soir, ça va être demain avec l'Iran qui devrait attaquer Israël, tout le monde se prépare là-dessus, la CIA a déjà envoyé des avis, la CIA était au courant de tout, la CIA c'est celle qui a éliminé John F. Kennedy, la CIA c'est elle qui a envoyé un message le 8 mars à l'ambassade américaine à Moscou, les prévenants qui auraient une attaque ou des attaques dans des lieux publics ou dans une salle de concert, la CIA est au courant de tout, les services de renseignement, l'État profond ça existe, c'est les services de renseignement, c'est le complexe militaire ou industriel, c'est le complexe industriel, c'est Apple, Google, Microsoft, tu peux tous les nommer, le complexe pharmaceutique et le complexe bancaire, tout ce monde-là, c'est eux qui gouvernent, qui contrôlent nos gouvernements via des hauts fonctionnaires qui sont placés là, dont tu n'entends jamais parler, et eux autres qui restent là jusqu'à leur mort, et tes policiers, eux autres sont là pour te distraire. Donc il y a tellement, tellement de choses en ce moment, sans compter le pont qui s'est effondré à Baltimore, dans une attaque, cyberattaque, plein d'autres choses, la guerre à Taïwan qui s'en va, avec le tremblement de terre en plus qui est arrivé avant hier à Taïwan, 7.4, des événements majeurs qui s'en viennent, majeurs, majeurs, préparons-nous, et ça, ça fait augmenter naturellement quand je vous ai partagé hier cette prophétie complètement hallucinante. Je vais essayer de la retrouver, je ne sais pas si je l'ai gardée en mémoire. Je pense qu'il va peut-être je l'ai, ou pas. Ça c'est dans le livre de Joël, il est écrit que l'affirmation sur laquelle une lune de sang est un signe de début de la fin des temps trouve son origine dans le livre de Joël, où il est écrit, le soleil se transformera en ténèbre, donc éclipse solaire, « Et la lune en sang avant le grand et terrible jour du Seigneur. » Et on le sait, la lune, on vient, la NASA vient de nous apprendre il n'y a pas longtemps que via l'observation d'un jeune, un jeune homme qui a pris une photo des plus proches et des plus claires de la lune avec son appareil ou son télescope, que la lune rouillait, puis on n'avait jamais vu ça, et c'est dû à de l'hématite, et l'hématite trouve son origine dans le mot latin « hématites », lui-même emprunté du grec « hématite », qui signifie « sang ». L'hématite serait une pierre de sang. Donc imaginez-vous, on en est rendu là, ce qui fait que, pour certains chrétiens, l'éclipse solaire signale la seconde venue du Christ, nous rappelle ou nous apprend, « study find ». La prochaine éclipse solaire signale-t-elle la seconde venue de Jésus ? Selon toute vraisemblance, non, mais cela n'a pas empêché les gens de spéculer sur le contraire. Le Nouveau Testament est parsemé de références à la seconde venue de Jésus, le moment où les chrétiens croient que Jésus reviendra sur terre, que les méchants seront jugés et que les justes seront récompensés. L'apôtre Paul en parle dans ses lettres et les évangiles décrivent Jésus. En parlant de son retour, la prochaine éclipse solaire du 8 avril 2024, qui sera visible dans certaines parties de l'Amérique du Nord. D'ailleurs, ce ne sera pas visible avant une autre éclipse solaire dans notre coin, nous autres, avant 2000, si je ne me trompe pas, 2044. Donc ça va prendre un autre 20 ans, si on est encore là. La prochaine éclipse solaire du 8 avril sera visible dans certaines parties de l'Amérique du Nord, a entraîné une série de prédictions selon lesquelles Jésus pourrait revenir le plus tôt possible. Je suis un spécialiste de la littérature chrétienne primitive, dont les recherches portent sur la façon dont les gens lisent, comprennent, et parfois interprètent mal les textes bibliques, nous dit l'auteur de ce papier. Les théories religieuses entourant cette éclipse font partie d'un ensemble plus large de tentatives visant à trouver un sens aux événements astronomiques qui remontent à des milliers d'années. L'un des exemples les plus célèbres du monde antique de personnes trouvant un sens au ciel s'est produit en 44 avant notre heure, lorsqu'une comète est apparue dans le ciel de l'Italie, quatre mois seulement après l'assassinat de Jules César. Les auteurs romains, Klein, l'Ancien et Suétone, ont affirmé que la comète était visible pendant environ une semaine et qu'elle était si brillante qu'elle pouvait être répétée en fin d'après-midi. Je vous rappelle aussi que lors de cette éclipse solaire sera visible aussi à l'œil nu une comète du nom de comète du diable. Le hasard fait des choses comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? The Devil's Comet va être visible, la comète du diable aussi à l'œil nu. Il faut quand même le faire. Quelques exemples, blablabla, je vous laisserai ça dans la boîte de description, mais c'est quand même, c'est pas le fait qu'il y a une éclipse solaire, c'est pas tellement, tellement, tellement exceptionnel. Il y en a, là, comme vous voyez, la prochaine c'est dans 20 ans. Des fois il y en a à toutes les années, des fois à toutes les deux ans, trois ans, mais là la prochaine, dans notre coin d'autre, c'est dans 20 ans à peu près. C'est tout ce qui tourne autour de l'éclipse solaire, la lune de sang, la comète du diable, les guerres, les conflits, les bris de bottes, les tremblements de terre, toutes les casse-têtes, les changements politiques, l'effondrement de notre société, l'exposition des trafics d'enfants, le dernier avec le rapper Sean Diddy, je pense que c'est ça son nom, puis sans compter les autres qui sont tombés avant lui, la corruption dans nos gouvernements, la guerre en Ukraine, la corruption de cette guerre-là, où on envoie de l'argent pour que ces gens-là continuent à se faire massacrer pour absolument rien. C'est comme, t'as l'impression que c'est vraiment le diable qui est en moi. Le diable est à la tête de tout ça. Regarde un gars comme Klaus Schwab, Forum économique mondial, pas élu, qui s'est déjà présenté en costume de Dark Vader, puis qui nous parle de toutes sortes de folies, de programmes de folies. Pense à tout l'agenda gauche-histoïde, siphonné de ces gens-là, de ces Bill Gates en herbe, de ces Mark Zuckerberg, de ces Jeff Bezos. C'est hallucinant. Tu veux, tu veux, tu demandes si vraiment le diable est en... Si le diable existe, oui, puis en plus c'est lui qui contrôle puis qui gouverne en ce moment. C'est le mal partout. Tu regardes autour de toi, non seulement notre élite est complètement corrompue, mais tu regardes même le monde ordinaire. La seule obsession que les gens ont, c'est de baiser, se droguer, se consommer de l'alcool, se tatouer, se transgenrer. C'est comme... C'est la déchéance totale. Si on se fie aux Écritures saintes puis si tu y crois, à ces récits-là, celui de Sodom et Gomorre, c'est rien comparativement à Sodom et Gomorre. Quand je pense, puis j'essaie de trouver les scandales là-dedans comparativement à notre mode de vie, c'est rien, là. C'est absolument, absolument rien. C'est complètement cinglé ce qui se passe en ce moment. C'est ce qui fait que plusieurs pensent que tout ce qui se produit en même temps, au même moment, oublie le fait que c'est pas seulement l'éclipse solaire, c'est tout ce qui est autour dont je viens de te parler qui fait que... Le soleil se transformera en ténèbre et la lune en sang avant le grand et terrible jour du Seigneur. Moi, je trouve que ça sent la fin du monde puis il y a beaucoup de monde qui trouve que ça sent la fin. Il y aura une fin, c'est sûr. Tu ne peux pas continuer dans cette voie-là que ce soit ta foi, ce soit Dieu, que ta foi, ce soit le cosmos, que ta foi, ce soit... Appelle-le comme tu voudras. Mais ce que tu voudras là, c'est sûr qu'il va mettre un terme à toute cette folie-là, c'est une question de temps puis je pense que le temps est là pour ça. Je m'en reviens. Sous-titrage ST' 501